On va commencer Merci Christine d'être au nom de toute l'équipe de la Maison des sciences de l'homme Je te dis bienvenue à Grenoble en notre cher campus universitaire Plus que jamais en ces temps de zoomification distancialisante Votre incarnation ici sur ce fauteuil rose qui vous accueille sera vécue comme un privilège Merci Permettez-moi de rappeler que vous êtes docteur en sociologie Agrégé de lettres et professeur de sociologie à l'ENS de Lyon Admirable trajectoire Vous écrivez dans votre dernier roman Pour te ressembler Quand on est en classe on n'est plus sa fille C'est-à-dire celle de l'instituteur votre père Juste une élève qui veut se faire bien voir Eh bien oui vous êtes vu et même regardé et bien sûr lu Par exemple en août 2005 Je découvrais avec délectation votre ouvrage La construction sociale du corps Un parcours sociologique où l'on entrevoit combien les structures sociales s'inscrivent dans nos postures Et dans quelle mesure notre biologie la plus brute ou nos expressions physiques les plus subtiles sont investies Et peut-être dénaturées par les collectifs auxquels nous devons souscrire Vos travaux portent sur la sociologie du genre et de la culture Mais votre biographie a inspiré une recherche au long cours sur votre propre mère Il y a par exemple ce livre co-écrit avec Karine Bastille Il est intitulé Nos mères Et bien sûr cette enquête autobiographique Paris Paru il y a quelques mois en août je crois Pour te ressembler Titre-moi Almodovarien certes que celui de l'un de vos autres livres Rien sur ma mère Dans Pour te ressembler Vous recueillez des fragments de mémoire Qui, bien que vous appartenant Font aussi des mouvements échos à nos histoires incarnées Humectant délicatement les yeux de ceux qui vous lisent Comme c'était mon cas hier Vous parvenez à démontrer le pouvoir de vos mots sur nos corps Inscris dans le même temps Mais nous sommes dans le champ des sciences sociales Et cette douce connivence ne peut avoir le dernier mot Dans votre livre La construction sociale du corps Vous écriviez Le corps s'adapte aux exigences et aux contraintes Et se déforme au fur et à mesure qu'il s'exerce par sa mise en jeu Mais alors, sauf à dématérialiser la mémoire Ce qu'aucun sociologue ne pourrait soutenir Surtout depuis que Bourdieu lui-même Dans ses méditations pascaliennes En rappelle le substrat neuronal Quelle valeur de vérité donner à votre mémoire ? La semaine dernière Dans le magazine du week-end du journal Le Monde Paraissait ce portrait Non, il n'est pas là Ce portrait Donc, pris le 6 janvier en Californie Il s'agit d'Elisabeth Loftus Spécialiste mondiale de la mémoire Et de ce que l'on appelle un peu étrangement Les faux souvenirs Certains de ses travaux De celles qu'on désigne comme l'une des psychologues Les plus influentes du XXe siècle Objectivent les phénomènes de reconstruction mnésique Alors, comment fait-on pour faire mémoire Sans refaire l'histoire ? Chère Christine Détré Vous êtes aujourd'hui notre invitée Notre cher collègue Mais aussi, vous l'écrivez ici Vous êtes la fille de Christiane Comment fait-on la synthèse de tout cela ? Merci, nous vous écoutons Merci beaucoup Pour cette belle introduction Alors, je vais dire tout de suite Je suis la fille de Christiane et de Daniel En fait, ce que j'ai eu Enfin, je reviendrai dessus Mais pour dire aussi L'origine de ce projet Mais je vais en parler Donc, je suis très heureuse d'être là Et surtout que c'est aussi pour moi Finalement, une nouvelle première fois Après un long moment de Zoom Et pouvoir refaire une conférence en vrai Avec des vrais gens Même si Zoom, c'est super aussi Et puis que ça permettait aussi De continuer Et puis de Voilà, de continuer à travailler Et puis à parler de ce qu'on fait C'est quand même vraiment Ça fait Pour le coup, on va parler d'émotion C'est quelque chose de très émouvant À nouveau Je voudrais commencer par une question Posée par Sophie Kahl Donc l'artiste Qu'elle posait aux visiteurs D'une exposition Qu'elle avait organisée Au musée de la chasse et de la nature En 2017 Et la question était Que faites-vous de vos morts ? Donc c'était Je ne sais pas si vous avez déjà visité ce musée Il y a des animaux empaillés Des oiseaux Un ours blanc Un magnifique cerf Qu'elle avait drapé d'une robe rouge Et elle avait installé des livres blancs Qui permettaient de répondre à la question Que faites-vous de vos morts ? Et donc Que font les gens de leur mort ? Donc c'est paru en livre Donc vous pouvez avoir les réponses J'ai sélectionné juste quelques réponses Des ratures dans un agenda Des confettis Des mots de passe Margot 3006 Je disperse les cendres petit à petit À chaque voyage Pour qu'il soit où je vais Je leur explique pourquoi Je les aime à l'aimer Enterrer les morts Réparer les vivants Quand elle sera morte Ma mère veut qu'on l'incinère Et qu'on la mange dans un yaourt Mes soeurs et moi Je leur attribue symboliquement Une partie de mon corps Mon frère À ma main gauche Je leur demande de faire des tempêtes Le jour de mon anniversaire Et je guette les nuages Je prononce leur nom Pour l'entendre encore Pendant longtemps J'ai lu les résumés Des épisodes de Santa Barbara Sur la tombe de ma grand-mère Car elle adorait cette série Maintenant la série s'est arrêtée C'est triste De temps en temps J'entre dans une parfumerie Juste pour sentir un flacon De Chanel numéro 5 C'était l'odeur de ma grand-mère J'ai 20 ans Cette question me semble écrite Dans une autre langue Je le mets ici dans ce livre Antoine Je le glisse entre ces pages Pour qu'il reste un peu quelque part Antoine 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 Donc vous voyez Toutes les réponses Et il y a tout un livre De qu'est-ce qu'on fait de nos morts Et il me semble Qu'on ne peut que renchérir Sur ce qu'écrit Vinciane Després Qui a aussi beaucoup travaillé Justement sur Le souvenir des morts Quand elle écrit Nombreuses Très nombreuses Sont les personnes Qui continuent à créer Et à explorer De manière souvent inventive Des rapports avec leurs morts Façons sans doute D'apprivoiser l'absence Et de contrer le silence Dans lesquels précipitent Les disparitions Alors il y a effectivement Des morts qui sont Plus silencieuses que d'autres Puisqu'elles vont être Soumises Non seulement à la disparition Mais à une pierre Tombale de silence Encore plus lourde Que les pierres Qu'on connaît Dans les cimetières Qui sont Les secrets de famille Donc voilà Déjà Qui est plus silencieux Que d'autres Les morts ordinaires De peu de qualité Michon parle Des vies minuscules Jean-François Laillet Parle des vies faibles Arlette Farge Des vies oubliées Qui même Dans les familles Les plus fidèles Et les plus conservatrices Vont s'estomper S'effacer Au bout de deux Trois Quatre générations Si chacun et chacune On se pose la question De est-ce que je sais Qui était mon arrière Arrière-grand-mère Ou mon arrière Arrière-grand-père On voit que ça va Très vite En fait Assez facile Et puis il y a Et puis il y a celles Je le disais Sur lesquelles En plus de la dalle De marbre En plus du temps Normal Voilà Le temps C'est normal C'est le cours Des choses Vont peser Le secret Et le tabou Ceux dont on empêche De parler Dans une mise Au silence Au carré Alors Michèle Perrault L'historienne S'interrogeait Bien évidemment Sur les silences De l'histoire Avec un grand H Dans lesquelles Sont cantonnées Les femmes Mais moi Ce serait du coup Un silence Un peu particulier Non pas celui De l'histoire Avec un grand H Qui pèserait Sur les femmes Mais celui D'une histoire Familiale Avec un petit H Que j'aimerais Interroger Imposer à une femme Bien particulière Effectivement Puisqu'il s'agit De Christiane Une inconnue Qui fut ma mère Et là On n'est même pas Dans le biais De se remémorer Puisque c'est partir D'une table rase En fait Donc c'est C'est même pas se dire Que peut-être On va réinventer Des souvenirs C'est Les créer Donc une vie Minuscule Une vie ordinaire Dont la seule Originalité Finalement Est d'être décédée A 26 ans Dans un accident De voiture En Tunisie Un passage à niveau Sans barrière Un train Et elle Assise à la place Trop bien nommée De la morte Mais de façon Plus générale Car finalement On pourrait se poser La question Quel est l'intérêt De vous raconter Cette histoire D'une mère Que j'ai moi-même Finalement Si peu connue Si peu Que je n'en ai Aucun souvenir Si ce n'est De poser Des questions Beaucoup plus larges Sur la mémoire Les secrets Les outils Des sciences sociales Les liens Entre sciences sociales Littérature Etc Et finalement La question Peut-être Qui moi M'a mise En mouvement Comment Au XXe siècle Mordant Sur le XXIe siècle Peut-on encore Effacer La vie d'une femme Donc effectivement Le fait de travailler En sociologie du genre Est pas du tout Innocent Dans la démarche Que j'ai faite Dans ces deux derniers livres Que nous disent Les histoires de famille Les secrets de famille Des rapports de pouvoir De domination Tellement quotidien Tellement tissé À la trame des jours Qu'on n'en voit plus Du tout Les motifs Ni les gueules béantes Avec quels outils Quelles Enfin voilà Sciences sociales Littérature Tenter de raccommoder Les trous D'une histoire Avec un petit H Et puis aussi De l'histoire Avec sa grande H Comme disait Pérec Qui est en fil rouge Tout au long De mon travail Alors vous verrez J'ai bien évidemment Pas les réponses définitives À ces grandes questions Mais je me propose Tout modestement En fait De vous raconter Aujourd'hui Comment pendant Ces 5, 6, 7 ans Lors de cette enquête J'ai essayé Moi Voilà D'avancer Un petit peu Sur mon chemin À moi Donc je vais commencer Par l'effet très brut J'en ai déjà Dit quelques-uns Donc ma mère Christiane Est morte dans un accident De voiture La voiture a percuté Un train Quand j'étais petite Nous étions en Tunisie À Sfax Où mon père Était coopérant Donc voilà Les seuls éléments Avec lesquels J'ai grandi Parce que si la Tunisie Habitait mon enfance Par les mots d'arabe Qui émaillaient Les propos de mon père Donc Fissa Barakalofig Donc je suis désolée Je le dis avec son accent À lui Et aussi des insultes Nadine Bouk Nadine Amouk Les poteries Les statuettes Dans les vitrines Du salon Le tapis coloré Dans ma chambre Les cabas en jonc Le mortier Et le pilon de cuivre La cage à oiseaux En métal ouvragé Une amphore Avec son pied De fer forgé Tout un bric-à-brac En fait Artisanal Que j'ai retrouvé Chez tous les anciens Coopérants Que j'ai retrouvé Ensuite Pour cette enquête-là Donc Et toute une série D'objets Qui ont fait l'enfance De toute une génération D'enfants De coopérants Parce qu'on est Assez nombreux Et nombreuses En fait À être Soit nés Asfax Alger Tunis Soit avoir des parents Qui juste avant Notre naissance Avaient fait La coopération Donc La Tunisie Également Par les photos De l'album d'enfance Donc une maison Avec une balustrade De tulipes En fer forgé Mais en revanche Dans ses albums De photos Aucune photo De Christiane Qui avait été Éliminée totalement De l'histoire familiale Donc de l'album Aussi bien Que des récits Sur une disparition Si proche Donc celle d'une mère On pourrait penser Que le chemin Le plus simple Ah oui j'ai oublié De passer mes Mes diapos Le chemin le plus simple Le plus immédiat Le plus évident Ça serait de demander Tout simplement D'aller poser les questions Poser des questions Au père Qui était encore vivant Ou aux grands-parents Mais il n'est Et là aussi C'est vraiment Quelque chose Qui m'a interrogée En tant que chercheuse En sociologie On se rend compte Très vite Qu'il n'est pas besoin D'interdiction explicite Pour savoir Quand on est enfant Qu'on n'a pas le droit De demander Et c'est ce que j'ai vu aussi Dans des documentaires Par exemple Celui de Mariana Otero Dans son documentaire Histoire d'un secret Que je vous invite vraiment A regarder Si vous l'avez jamais vue Où elle recherche La vérité Sur sa mère disparue Alors qu'on a raconté A elle et à sa sœur Que leur mère Était partie À Paris Pour vivre de son art Elle apprend en fait En faisant une enquête Qu'elle est morte D'un avortement clandestin Et qu'on l'a On a toujours caché Et lors de cette enquête De la même façon Que moi je l'ai fait Mariana interroge Mariana interroge son père Qui rétorque Qu'il n'avait jamais interdit De poser des questions Et c'est la même chose aussi Que connaît Eric Caravaca Donc là c'est un homme C'est pour montrer aussi Que le secret Pèse pas que Sur les filles Enfin les filles Dans le sens filiation Donc Eric Caravaca Dans Carré 35 Qui constate Cette impossibilité De demander De poser des questions Qu'on le regrette ensuite Quand les gens Qui auraient pu répondre Ne sont à leur tour Plus là Donc pendant longtemps Je n'ai pas posé de questions Et puis il y a eu Une phrase un jour Quand j'avais une quinzaine d'années Un jour de colère De la part de mon père Très anecdotiquement Voilà j'avais 15 ans Il m'a donné une gifle Et moi j'ai rendu la gifle Bon voilà Il fallait que ça arrive À l'adolescence Et donc il a Enfin voilà Dans cette dispute Qu'on a eue Il a dit Elle voulait me quitter Elle avait un amant Et quand je lui ai dit Et les enfants Elle a répondu Les enfants Tu peux les garder Je te les laisse A l'époque Je n'étais pas sociologue J'avais 15 ans Je ne travaillais pas Sur les multiples injonctions Qui pèsent sur les femmes Dont l'injonction À être une bonne mère À être toujours là Etc Et on peut imaginer La violence En fait Sur une adolescente D'une phrase Dite comme ça Dont je recompose Après aussi Les objectifs Qui étaient sans doute Une façon De faire prendre partie Et donc effectivement J'ai pris partie Pour lui Pour le silence Et le couvercle de silence Et le couvercle de silence Est retombé Ce sont en fait Deux rencontres Et ça pour moi C'est important de le dire Parce que je pense Que la recherche actuelle Même si on la place Beaucoup sous le mot De la concurrence De la compétition Du mérite individuel Elle ne se fait Que de façon collective Et elle ne se fait aussi Que par des rencontres Et des Voilà Des réseaux Des faisceaux Et des gens Qui aident En fait Et la première rencontre En fait C'est dans une librairie Où je présentais Un livre de sociologie Et j'y rencontre Karine Bastide Donc la co-autrice De nos mères Qui évoque les archives Qu'elle possède A propos de sa mère Décédée d'un cancer Donc Huguette Donc là on est mis Un peu en bric-à-brac Tous les archives Qu'on a fini par retrouver Huguette avait publié Donc Huguette Bastide La mère de Karine Un livre au Mercure de France Institutrice de village Vous le voyez Sur la diapo Et avait entretenu Toute une correspondance Avec Simone de Beauvoir Donc là aussi Il doit y avoir Une lettre de Simone Quelque part Dans le fratras Et Karine avait Chez elle ses lettres Et l'abondant Courrier des lecteurs Suscité par ce livre-là Ainsi qu'une malle De manuscrits refusée Une correspondance amoureuse Entre sa mère Et un journaliste De la Nouvelle Vague Et aussi Tous les cahiers d'école De petite fille D'Huguette Et la part féministe De la bibliothèque D'Huguette Qui avait milité En fait ensuite Au Mlac Huguette était née En 1942 Et elle avait été Institutrice Christiane Je le supposais A partir de la date De naissance De mon père 1945 Et de la mienne 1969 Devait être née A peu près Dans ces eaux-là Et je savais Enfin je le supposais Aussi Que ayant été En Tunisie Avec mon père Coopérant instituteur Qu'elle avait été Aussi Dans ce milieu social Donc sur Christiane A l'époque Je pensais Que je ne saurais rien Je pensais Qu'il n'y avait Rien à chercher Et rien à trouver Ses parents étaient morts Son frère également Ne restait qu'un frère aîné Donc mon oncle A qui je ne parlais pas Puisque mon père Avait complètement coupé Et quelques cousines Que je ne connaissais pas Je me suis dit Que le trop de lune Donc le trop De cette prolifération De papier Autour du guette Viendrait finalement Combler le rien En fait De l'autre Donc c'était pour ça Le rien sur ma mère Qui était un premier livre Finalement un premier Des trois livres Sur cette enquête-là Partait du fait De ne rien savoir La deuxième rencontre En fait Est intervenue Au premier colloque En 2017 Qu'on a fait Autour de cette enquête-là Et où on a présenté Que les archives Du guette En fait Que les papiers Relatifs à Huguette Puisque moi Je n'étais pas du tout Partie en recherche De choses Autour de Christiane Et Jacques Walter Donc là aussi Un collègue À qui je ne saurais Jamais assez exprimer Ma reconnaissance A eu une clé Voilà La clé En fait Des portes fermées Et il m'a parlé En fait Quand il m'a dit Mais pourquoi Tu ne cherches rien Toi sur ta mère Et j'ai dit Bah je ne pourrais Jamais rien trouver Voilà C'était une femme Ordinaire Comme il y en a Voilà Je ne pourrais Jamais rien trouver Et il m'a dit L'administration Garde toujours des traces Voilà L'administration Garde toujours des traces Et il m'a parlé Bien évidemment De toutes ces enquêtes En fait Sur les disparus Donc c'est C'est chef d'oeuvre D'enquête Sur des disparus Alors bien évidemment Je le précise tout de suite Quand je parle Des disparus De Daniel Mandelson Quand je parle D'histoire des grands-parents Que je n'ai pas eu De Yvan Géablonka De toutes ces Ou bien Alors East West Street En français Je crois que c'est Retour à Lambergue De Philippe Sand Il n'y a bien évidemment Pour moi Aucune prétention De comparaison Entre ces enquêtes Sur Donc des personnes Juives Assassinées Lors de la Shoah Et puis moi L'enquête que j'ai faite Sur un Un drame familial Enfin bien évidemment Que je n'ai pas La prétention De mettre Les deux choses Sur la même La même Au même niveau Mais c'est bien Ces enquêtes-là Qui m'ont donné l'idée En fait Où je me suis dit Bah oui Si eux Ils trouvent Des choses Sur leurs grands-parents Leurs parents Leurs oncles Etc Bah moi Je vais trouver C'est bien moins compliqué Et bien moins difficile Et Jacques Walter Enfin voilà Quand il disait L'administration Garde toujours des traces C'était ça Qu'il voulait dire C'est que Même de celle Qu'elle broie L'administration Garde des traces Alors il y a eu ce livre Daniel Mandelson The Lost Donc c'est en français Les disparus Avec des phrases Qui là aussi Ont été des clés Incroyables pour moi Alors par exemple Il raconte en fait Comment Comment La mémoire au début N'existe que dans les silences Et la gêne De ceux et celles Qui restent Alors il écrit Pendant longtemps Il n'y a eu que des photos muettes Et de temps en temps Une vibration désagréable Dans l'air Lorsque le nom de Schmiel Donc c'était son grand-oncle Était prononcé Et sur ce sujet Mon grand-père Si l'occace Restait silencieux Et son silence Inhabituel et intense Irradiait le sujet De Schmiel Et de sa famille En les rendant Impossible à mentionner Et par conséquent Inconnaissable Et donc voilà Il y avait vraiment Cette idée aussi Comme je disais tout à l'heure Du silence Qu'on n'ose pas En fait Où on sent Qu'il y a quelque chose Mais on n'ose pas Y aller Et puis Autre inspiration Les projets un peu fous Comme le Madeleine Project Ou bien les gens dans l'enveloppe Que je vous ai mis là aussi Où là voilà Là on n'est pas du tout Sur quelque chose De l'ordre De l'histoire Avec un grand âge Mais de faire des recherches Sur des gens Dont on trouve Alors Pour Isabelle Monin Une enveloppe Avec des photos Chez un broucanteur Pour Claire Baudoux Elle achète un appartement Et la cave de Madeleine N'a pas été vidée Donc Madeleine C'était l'ancienne propriétaire Et quand elle va faire Elle va chercher dans la cave Elle va trouver les objets De cette vieille dame Et elle refait Toute une enquête Pour retrouver Qui elle était Donc voilà Des choses comme ça Qui Bien évidemment aussi Ces deux livres là Donc L'amour en guerre C'est à partir d'une correspondance Trouver dans un vide grenier Et puis Dora Bruder Ce n'est plus la peine De présenter le livre Et ce qui m'intéresse En mettant les deux C'est que vous voyez Dans ces livres précédents Et dans ceux-là Didier Blonde De la même façon C'est de la littérature C'est voilà Des enquêtes aussi bien En sciences sociales Qu'en littérature Qui ne font pas les mêmes choses Mais où on a Cette motivation première Donc ce silence En fait Inhabituel Et intense Moi aussi J'ai décidé De le rompre Et sans doute Est-ce là La première question Qui tout de suite En amène une autre Pourquoi Après tant d'années Vouloir savoir Pourquoi à un moment On se dit Bah voilà Bah non Je peux décider Moi D'aller contre L'interdiction Marguerite Marguerite Surcenard Quand elle retrace Dans Souvenir Pieux La courte vie De Fernande Sa mère Qui est décédée Quelques jours Après sa naissance Mets très vite Les points sur les i Elle dit Elle inscrit Je m'inscrit Je m'inscris en faux Contre l'assertion Souvent entendu Que la perte prématurée D'une mère Est toujours un désastre Ou qu'un enfant Privé de la sienne Éprouve toute sa vie Le sentiment d'un manque Ou la nostalgie De l'absente Dans mon cas Au moins Les choses Tournèrent autrement Et de la même façon Que Marguerite Explique que Barbara Sabone N'a pas fait que Remplacer sa mère Mais a été sa mère Moi aussi J'ai grandi Avec C'est pour ça que j'ai dit Christiane et Daniel Avec une deuxième maman Donc c'est bien Un autre aiguillon Qui m'a émue C'était pas Une ressource Une faille Psychanalytique Ou quelle que soit Mais c'était plutôt Je l'ai dit tout à l'heure L'intérêt pour les vies ordinaires Ce qu'elles nous disent Du social Et surtout Quand ces vies ordinaires Sont celles de femmes En fait L'enquête du coup A connu sa première inflexion Qui était Non plus Projeter la vie De Christiane En creux de celle du guette Mais tenter Pour Christiane aussi De trouver des éléments Donc Déjà partir par le début Avoir un document Ah oui alors ça C'est des documentaires Mais je pourrais Envoyer Qui aussi Inspirer Mais commencer par Le début Fixer la date La fin Donc la naissance Et la mort Partir du commencement Puisque je ne connaissais Que deux dates Dans la biographie Ma naissance Et celle De mon frère Donc tout comme Les enquêtes Que je citais plus haut La ressource A donc été De collecter De découvrir D'inventer Comme on dit Pour les trésors Les gens qui découvrent Des trésors On dit que c'est Les inventeurs Des trésors Alors que bon Ils ont creusé Dans leur jardin Et là de la même façon Et là de la même façon Je me suis dit C'est presque inventer En fait ces pièces Qui existaient Mais leur faire Donner un sens Donc ça a commencé Avec la copie intégrale De cet acte de naissance Où figurait Donc de mon acte de naissance Où figurait La date Et la commune de naissance De ma mère De juillet 1945 A à l'U1 Après quelques démarches Puisque le dossier Était introuvable J'ai reçu La copie De l'acte de naissance De Christiane Avec en marge Vous voyez La mention du mariage Et du décès Donc les dates Irrémédiables Et irrévocables Et puis en bas À droite Du document reçu Puisque Aujourd'hui Je travaille aussi beaucoup Sur tout ce qu'on fait Autour des émotions En sociologie des émotions Et notamment Les émotions des chercheurs Qu'on a un peu tendance A mettre Dans les Voilà Sous le tapis Et dont on ne parle pas Mais le nouveau tampon Comme une marque officielle Du début de l'enquête En fait Donc le tampon Vous voyez Le fait que moi C'est moi Qui ai demandé À avoir cet acte Comme si moi J'entrais enfin Dans son histoire Aux archives départementales Du Nord J'ai ensuite Eu accès Alors A son dossier D'institutrice Alors vous allez voir Que son nom de jeune fille C'était Crotte Ce qui à la fois Fait rire Et à la fois A été une ressource Incroyable Parce qu'un nom comme ça En fait Les gens s'en souviennent Vous voyez Elle se serait appelée Dupont et Durand Bah ça aurait été Peut-être plus compliqué Ou Détré Voilà Ça aurait été plus compliqué Mais quand j'ai retrouvé Ensuite des anciennes copines Donc qui ont À elle Donc des anciennes copines Qui ont aujourd'hui 72, 73, 74 ans Et bien elle se souvenait Que oui Il y avait une fille Dans la classe Qui s'appelait Crotte Et elle se souvenait Que parfois C'était écrit Sur le tableau Et donc voilà Il y avait cette accroche-là Qui permettait De la retrouver Donc j'ai eu une dérogation Puisque le dernier document D'attente de 71 À l'époque Il aurait fallu Attendre encore Quelques années Pour que les 50 ans Qui protègent Les documents administratifs Soient passés Mais bon Voilà Je suis parvenue À avoir la dérogation Et là aussi Je voudrais Comme je disais tout à l'heure La portée collective Des enquêtes C'est Ophélie Girard Donc qui était La conservatrice Des archives Et qui m'a écrit En disant Je suis désolée Il n'y a pas de photo Sur le dossier Et ça aussi C'était émouvant De voir comment Chacun et chacune Prenait part En fait À l'enquête Et investissait Investissait quelque chose Donc voilà Il y a eu Dany Muller à Alluin Il y a eu Imen à Denain Alexis Ballard Kohl Araline Panaroni Et Adrien Flamme À Villeneuve-Dasc Sylvie Louis-Oble À Nantes Et Emmanuel Le Neto À la Courneuve Qui sont toutes rentrées Toutes et tous rentrées Dans l'histoire Et qui aussi Appelaient ma mère Votre maman Voilà quand même Moi j'écrivais Des mails Très officielles Avec École Voilà ENS de Lyon Etc Et elle répondait Votre maman Donc aux archives départementales J'ai eu ces documents-là Et qui m'ont aiguillé Qui m'ont aiguillé En fait Vers les archives De l'école normale Des filles D'institutrices du Nord Qui à l'époque Était à Douai Et qui aujourd'hui Sont à Villeneuve-Dasc Avec ce dossier Et donc enfin Effectivement Une photo Donc dans la Dans ces Je reviendrai dessus après Mais dans cette Pochette rouge Effectivement Il y avait aussi Sur ce qu'amène L'administration L'enquête Préalable Remplie par L'inspecteur Primaire Dont la signature Ne me permet pas De lire le nom Donc je ne pourrais Jamais remercier Ses éventuels enfants Mais qui indique Qu'elle avait De bonnes aptitudes Intellectuelles Une vive intelligence Un bon Parfois très bon travail Et puis Des mentions Beaucoup plus personnelles Caractère Primesautier Et sensible Élèves étourdis Caractère jeune Mais peu s'améliorer Et l'appréciation finale Élèves intelligentes Et sensibles Dont les résultats S'amélioreront Quand elle aura acquis Un peu plus de maturité Alors je voudrais Juste revenir Sur Ces fameuses Écoles normales D'instituteurs Et d'institutrices Dont on a un peu Oublié en fait Le rôle À l'époque C'est-à-dire qu'on oublie Enfin on oublie Non À l'époque Aujourd'hui Bien évidemment encore Mais à l'époque Sans doute C'était peut-être plus Inscrit Dans les règlements L'école sépare Les élèves En fait Dès le début Par leur origine sociale Donc bien évidemment L'égalité des chances Je l'ai dit Relève Aujourd'hui Autant de l'utopie Que de la réalité Mais jusqu'à la création Du collège D'enseignement général En 1959 Le destin scolaire Est clairement tracé Dès le berceau Le cours complémentaire Accueille des enfants De milieu populaire Qui sont destinés À une scolarité courte Et les enfants De milieu favorisé Vont rentrer au lycée Dès la sixième Qui va les mener Au baccalauréat Donc en gros Quand vous êtes De milieu populaire Vous arrêtez l'école En troisième Enfin l'équivalent De la troisième Et vous travaillez après Sauf quand Comme Christiane On est bonne élève Et on peut alors Échapper à l'usine Ou au foyer Là on est dans le nord Donc c'est vraiment Les usines de filature Etc Et tenter le concours De l'école normale Donc après la troisième Les filles et les garçons Qui sont comme ça repérés Refont une troisième Pour préparer le concours Ils passent le concours Ils deviennent internes Ils sont payés Pendant les quatre ans Et ils finissent Ils passent le bac Ce qui dans ce milieu là Est très rare Et ils finissent Ils finissent Enfin ils finissent Ils commencent leur vie Comme instituteurs Et institutrices Donc c'est ce qui est arrivé Effectivement à Christiane Elle a été la seule De sa fratrie A avoir le bac Et comme s'en souviendra Raymond Donc le fameux oncle Que je ne connaissais pas Mais que j'ai retrouvé après Il me dira Des trois Georges C'était le débrouillard Moi j'étais le bricoleur Et ta mère C'était l'intello Alors l'intello J'ai retrouvé ses bulletins Et ça a été la première surprise En fait c'est que justement Dans ces pochettes là En fait vous aviez Les pochettes C'était une pochette cartonnée Vous aviez tous les bulletins De cette scolarité Etc Donc je vais vous lire Quelques appréciations Esprit confus Pas d'habitude de travail On souhaite que Christiane Soit plus calme Et plus réfléchie Christiane a certainement Fait des efforts Mais elle contrôle mal Son activité Il serait utile De voir un neurologue A son sujet L'internat et les études Peuvent accentuer Ses difficultés Donc là il est en seconde Toujours en seconde Un effort sérieux Suivi et discipliné Est nécessaire Elle se tient Et se présente mieux Ça vous allez voir C'est hyper important Mais elle doit contrôler Son comportement en classe Un autre bulletin Travail un peu amélioré Mais Christiane Est beaucoup trop puérile Pour son âge Elle affecte une vulgarité De langage Qui ne convient pas Au métier Qu'elle veut faire Il faudrait lire Et réfléchir Vous perdez Beaucoup trop de temps Vous êtes Beaucoup trop impulsive Etc 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 Bon Elle a quand même eu son bac Au rattrapage Mais elle a eu son bac Et ce sont finalement Ces appréciations Donc moi je découvrais Et qui cassaient Un peu le mythe De la bonne élève Etc Ces appréciations Qui ont sans doute Fait basculer Varier En tout cas Le projet D'un projet Qui était un peu Un projet effectivement Personnel Dont je ne savais pas trop Ce que j'allais faire A un projet de sociologie Et de sciences sociales Et Daniel Mandelson Dans l'enquête Les disparus Remarque la même inflexion En fait A la recherche De son grand-oncle Schmil De sa femme Et de ses quatre filles Dont il ne connait Que trop bien La fin inéluctable Il s'aperçoit Que l'intérêt Ne réside pas Dans les détails De leur mort Assassinée par les nazis Mais dans ce qui Fie leurs existences Les petits détails Minuscules En fait Qui vont les ramener A la vie Et puis moi La question aussi C'était de savoir Si ces termes Employés dans les bulletins Était là Pour caractériser Une individualité particulière Une jeune fille Qui se serait mal tenue Qui aurait été Un peu dissipée Etc Ou si ça pouvait me dire Des choses De cette génération En fait De filles Passant par Ces écoles normales Et des catégories De jugements Scolaires et sociaux Que je pourrais Retrouver ailleurs J'ai donc demandé L'ensemble En fait Des dossiers De cette promotion Donc c'est la promotion 61 Je regarde un peu l'heure Quand même C'est la promotion 61 Ah oui Il faut que j'arrête 61 65 Mais ça file 61 65 Pour trouver Un petit peu L'inscription sociologique Alors ce que j'ai trouvé Effectivement C'est le travail De ces écoles Normales En fait Qui Et on le comprend Quand on le voit Quand on le voit Retrospectivement Qui accueillent Toute une série Enfin voilà Une catégorie De jeunes filles De milieu populaire Et qui A l'issue Des 4 ans De scolarité Doivent en faire Des instituteurs Et des institutrices Et quand vous avez Voilà Les Enfin vous voyez Se tient bien Se tient mieux Ou vulgarité De langage Ben on comprend Que c'est pas Elle en fait Qui est en cause Et que c'est pas Elle qu'on essaye De mettre dans le rang Mais c'est L'entreprise De socialisation À marche forcée Et là on voit Le travail de la sociologie De socialisation À marche forcée Qui en 4 ans Ben doit rattraper Tout un travail Qui n'a pas Été fait Donc ça Ça a été vraiment La première inflexion Sur Enfin pour la sociologie Et puis aussi Vous montrez Des Ben voilà Cet aller-retour Toujours Entre sociologie Et puis Et puis Ben les Retrouver ses vies ordinaires Dans Dans ces dossiers On avait aussi Des dossiers Qui étaient plus épais Parce qu'il y avait Toute la correspondance Avec Les Certaines mères Et notamment On voyait Ben du coup Ben des Des trajectoires individuelles Par exemple Des jeunes filles Qui tombent enceintes Et Qu'est-ce Voilà Du coup Qui sont renvoyées De l'école normale Parce qu'il faut aller Passer le bac Ensuite Et puis celle-là Yvette Qui était extrêmement Émouvant L'enveloppe N'était pas ouverte Alors j'ai eu L'autorisation De l'ouvrir Mais ça veut dire Que j'étais La directrice A pas lu Et en fait La maman D'Yvette Raconte A la directrice Que Yvette A fait une bêtise On sait pas laquelle Yvette a fait une bêtise Mais elle raconte Que si La directrice Renvoie Yvette C'est un drame Pour la famille Parce que Yvette Devra arrêter Ses études Et qu'ils n'auront Jamais les moyens De l'inscrire Dans le lycée Normal en fait Pour qu'elle passe le bac Donc là c'était Vraiment intéressant aussi Vous voyez toutes ces lettres-là Parce que ça montrait Les situations sociales Et la chance De ces écoles normales En fait Qui permettaient Vraiment Ces ascensions sociales Pour Voilà Pour ces jeunes filles De milieu populaire Autre élément Que je vous montre aussi Tout à l'heure Je parlais de Pérec C'est des menus En fait J'ai eu le registre De l'économat Et dans L'infraordinaire Le livre L'infraordinaire Pérec a un chapitre Qui s'appelle Tentative d'épuisement De tout ce que j'ai bu Et mangé Je me trompe peut-être Dans les termes du titre Mais durant l'année 1974 Si je me souviens bien Et donc il essaye de noter De façon exhaustive Tout ce qu'il a mangé Tout ce qu'il a bu Pendant un an Et là en fait Paradoxalement Alors que je cherchais Des traces D'une mère Dont je ne me souviens Absolument pas Du corps J'avais Pendant quatre ans Tout ce qu'elle a mangé Et bu Il faut se souvenir Donc voilà Rappelez-vous Elles étaient internes Elles ne sortaient Que rarement Alors elle en plus J'ai appris après Qu'elle sortait Elle allait très rarement Voir sa famille Avec qu'elle ne s'entendait pas Donc c'est vraiment Qu'est-ce qui fait un corps C'est bien ce qu'on mange Ce qu'on boit Etc Donc il y avait aussi Ce projet très péricien D'avoir presque Une photo d'elle Juste par Par les menus Et puis aussi Voilà Les termes des menus Qui Enfin Niernaud Montre bien aussi Comment les termes Qu'on emploie Vous situent une époque Et ça on le voyait Tout à l'heure déjà Avec les photos Les photos de ces jeunes filles Sur ces photos d'identité Avec leur coiffure Mais la façon aussi Je ne sais pas si aujourd'hui Dans un menu de cantine Vous auriez potage Saint-Germain Je ne sais pas Si ça se dit toujours C'est le riz remoulade Bon voilà J'ai récupéré des photos aussi Donc je vous les montre Et ça aussi C'était extrêmement important Pour moi Et c'était aussi Le deuxième La deuxième entrée D'un projet sociologique C'était de montrer comment Quand bien même Vous avez Des Voilà Des contraintes Et des règles De domination Très forte Une discipline Très très forte Elle n'avait le droit De sortir Que une heure Le jeudi Alors que les garçons Avaient le droit De sortir Tout le jeudi Après-midi Bon voilà Et elle se retrouvait Il y avait L'école normale des filles Qui jouxtait L'école normale des garçons Et la caserne des pompiers Donc c'était vraiment L'endroit de tous les risques Et les garçons et les filles Se retrouvaient au café Chez Rémy Et donc il y a deux versions Sur la rencontre De mes parents Une version c'est Ils se seraient rencontrés A l'aumônerie Et l'autre version c'est Ils se seraient rencontrés Au café Chez Rémy Bon Mon père il m'avait dit Que c'était plutôt La deuxième version Et donc voilà Un espace de contraintes Très fort Alors on n'est pas On n'est pas sur Des espaces Comme ceux décrits Par Goffman Quand il parle Des institutions totales Mais quand même On n'en est pas très loin Et puis en même temps Toutes les petites Les petites ruses Voilà Elle nous disait Bah oui on était Enfermés dans des boxes Mais c'est pas grave On grimpait Sur Enfin voyez la photo On grimpait au-dessus du box Et oui on n'avait pas le droit De parler aux garçons Mais on se penchait À la fenêtre Qui donnait Sur le jardin Potager De l'école normale Des garçons Et on leur jetait Des petits mots Et ils avaient Des systèmes De petites ruses Avec par exemple Au ciné-club Ils avaient acheté Une trousse en double Et quand il se passait Les bobines Du ciné-club Des filles Au ciné-club Des garçons Il se passait La trousse En même temps Et donc la trousse C'était Bah il y avait Les petits mots Qui se passaient Et puis J'ai récupéré Des photos De Christiane Donc c'est celle Qui fait le petit Le petit V Là tout en haut Et là aussi Je voudrais parler Juste Voilà des bonheurs De recherche Il y a des moments Quand vous faites Une recherche comme ça Vous êtes un peu Désespéré De se dire Mais à quoi ça sert De faire ça Et puis deux J'arriverai jamais Et puis c'est un jour Comme ça Où moi je me disais De toute façon A quoi ça sert De toute façon Ça n'intéressera personne De toute façon Je n'aurai jamais rien Nanana Quel que soit votre sujet Quand vous ferez de la recherche Ou si vous faites de la recherche Vous vivez ces moments-là Et je reçois cette photo Et avec Ou elle Elle fait ça comme ça Et voilà Il y a des petites choses Comme ça Et c'est ça aussi Qui après fait la prise Pour la littérature Et puis je pense aussi De se permettre Même dans un livre de sociologie De raconter ça De raconter que Quand vous recevez cette photo-là Ça peut vous relancer En fait Sur l'enquête Et puis cette photo Donc là C'est elle qui est en train De réviser le bac C'est elle qui a le petit Le petit pull Le petit pull noir Donc pour Pour terminer Quand même Un petit peu Pour vous laisser Un peu la Un petit petit place Pour les questions Finalement Voilà Qu'est-ce que ça m'a donné Cette enquête-là Donc je le disais À la fois Partir d'un individu Et retracer Une génération de femmes Cette génération Dont on ne parle pas En fait Une génération De femmes De milieux populaires Avant mai 68 Donc C'est pas Voilà Celles qui Elles ne vont pas aller Elles ne vont pas faire mai 68 Parce que 45 Elle a déjà 23 ans Huguette Elle a déjà 26 ans Donc elles ne vont pas être Sur les Enfin voilà Ce n'est pas celles Dont on va parler En fait Et qui en même temps Moi il me semblait On Travaillait Alors je n'ai pas eu le temps De beaucoup parler d'Huguette Mais ont travaillé De façon différente À ce qui va donner Mai 68 Et là je m'étais Et là je m'étais beaucoup Servi d'un concept Écrit par Dominique Memi Donc la sociologue Qui parle du concept De domination rapprochée Et elle dit Jusque dans les années 60 La domination rapprochée C'est cette domination Qui fait que Vous avez le pouvoir Sur un corps Parce que vous êtes Il y a une unité de lieu Une unité de temps Et les exemples Qu'elle donne C'est le mari Et l'épouse Les parents Et les enfants Et les maîtres Et les domestiques À l'époque Vous aviez les domestiques Dormants Les domestiques Qui habitaient Dans la maison Et elle dit Les années 60 C'est le moment Où ça s'ébranle Et pourquoi Elle dit Parents-enfants C'est par exemple L'explosion De la culture jeune Avec les musiques Qui ne sont pas Celles des parents Les émissions de radio Qui ne sont pas Celles des parents Et elle dit Les années 60 Pour les femmes C'est pareil La presse féminine Dont on peut penser Enfin voilà Bien évidemment Il y a des travaux Qui montrent Que c'est très ambigu Etc N'empêche que Et puis des émissions Comme celle de Méni Grégoire Qui vont donner Une parole À des femmes Qui vont se rendre compte Que ce qu'elles vivent Ce n'est pas Un destin individuel Que c'est un destin Collectif Que c'est un destin social Et qu'elles peuvent se Alors Jamais Christiane Elle aurait dit ça comme ça Mais se conscientiser En fait Comme femme Dans un système De domination masculine Et donc Christiane Oui il y a eu Des émancipations aussi De l'ordre individuel Décider De se faire Une ligature des trompes À un moment Où en France C'est complètement interdit Décider Qu'elle va divorcer Et du coup Voyez Donc elle voulait divorcer Juste avant Qu'il y ait l'accident Et la phrase Qu'elle a dite Bah les enfants Finalement Tu les gardes Bah finalement Elle se comprend Elle s'entend Elle peut D'un point de vue sociologique Elle peut s'entendre Et elle peut Bah finalement Se pardonner Je ne sais pas Comment tourner le verbe Mais Donc voilà Pour moi Ça c'était extrêmement important De finir là-dessus En montrant comment Bah oui Le travail de sociologie Le travail de littérature Ça permet D'expliquer Ça permet d'expliquer Pourquoi une femme Bah peut dire Bah les enfants Tu les gardes Je ne les veux pas Ça permet d'expliquer Pourquoi un homme Mon père Absolument adorable Absolument progressiste Absolument pas macho Dans toute la vie Qu'on a vécu ensemble Peut décider Qu'on ne parlera Plus jamais En fait D'une femme Parce que Bah lui aussi Prit dans Les stéréotypes De virilité Dans une première génération De femmes Qui s'émancipent Alors que eux Les hommes On ne leur a pas appris A gérer tout ça Etc Donc voilà Je n'ai pas du tout suivi L'ordre de mon exposé Mais je vais m'arrêter là Enfin juste sur une dernière photo Pour Ah puis juste lire Une dernière citation Parce que Elle est très belle Et qu'elle Qu'elle est Bah non Parce que je ne vais pas la retrouver Ah si 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 À chaque fois Je prépare Beaucoup trop Oui alors Juste terminer Voilà Sur Sur Bah non Je ne vais pas terminer Parce que je ne vais pas Oui Sur 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 Mendelssohn En fait Qui dit La nuit La nuit je pense À ces choses Je suis satisfait De ce que je sais Mais à présent Je pense beaucoup À tout ce que j'aurais pu savoir Qui aurait été bien plus Que tout ce que je peux apprendre Maintenant Qui a disparu À jamais maintenant Ce que je sais à présent C'est ceci Il y a tant de choses Que vous ne voyez pas vraiment Préoccupé Comme vous l'êtes De vivre tout simplement Tant de choses Que vous ne remarquez pas Jusqu'au moment Où pour une raison quelconque Vous ressemblez à quelqu'un Qui est mort depuis longtemps Vous décidez tout à coup Qu'il est important De faire savoir à vos enfants D'où ils viennent Vous avez besoin De l'information Que les gens Que vous connaissiez autrefois Devaient toujours vous donner Si seulement Vous l'aviez demandé Mais au moment Où vous pensez à le faire Il est trop tard Voilà Merci 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 Merci